... Bonsoir à tous, bienvenue pour cette quatrième soirée autour de l'art du XXe siècle. On avance dans le temps, on approche et dépasse les années 60, 70. On est assez chronologique pour le neutre ou l'abandon de l'expression. Avec Fabien Danesi, je vous rappelle qu'il est docteur en histoire de l'art et en ce moment enseignant-sercheur à l'université de Picardie et qu'il collabore aussi avec le palais de Tokyo dans ce qu'on appelle le pavillon... ...laboratoire de création du palais de Tokyo. ...qui invite des jeunes artistes pour des résidences d'un an. Donc ce soir, je vous signale la dernière séance. Dans deux semaines. Dans deux semaines, cette fois-ci. Et pour cette fois, bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai failli me priver d'images. Je sais que je vais parler d'oeuvres qui sont assez austères, mais quand même, il y a des choses à voir ce soir. Alors, je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet ou tout du moins rappeler, mais il y a un lien, que nous avons vu la semaine dernière la scène française et au sein de cette scène française des années 50-60, on a pu voir que, notamment durant la décennie des années 50, en fait, la scène artistique était dominée par la peinture gestuelle, par l'abstraction lyrique. Alors, il en est de même aux Etats-Unis qui voient se développer avec succès à la même époque un mouvement qui est l'expressionnisme abstrait. Alors, lorsque Jackson Pollock meurt accidentellement le 11 août 1956, il incarne plus que jamais cette peinture moderne, cette peinture moderne que l'on peut qualifier de puissante, qui présente une forte expressivité. Courage et héroïsme sont en quelque sorte les maîtres mots de cette génération qui ne peint que ce qu'elle ressent profondément. Alors, l'action painting de Jackson Pollock est tout à fait emblématique de cet art, un art à la facture pinterly, c'est-à-dire une pratique abstraite et gestuelle qui était le signe de la passion et de l'intégrité de ces artistes. L'expressionnisme abstrait est en effet un art très personnel, un art qui, le plus souvent, identifie le tableau à son créateur à travers le processus de création, à travers l'élaboration de la peinture. Cette esthétique, elle a souvent été considérée comme directe, comme spontanée, impulsive et forcément, cette peinture, elle apparaît éminemment subjective. Ce qui d'ailleurs fait dire à un critique d'art américain de l'époque, Harold Rosenberg, en 1959, ceci. Il note que, je le cite, cette peinture qui est un acte est inséparable de la biographie de l'artiste. « Le tableau lui-même est un moment dans la complexité impure de sa vie. La peinture acte est de la même substance métaphysique que l'existence de l'artiste. Cette nouvelle peinture a effacé définitivement toute distinction entre l'art et la vie. » Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit la semaine dernière. On a vu, effectivement, à travers certains artistes, que là, il y avait un enjeu pour cette période, c'est-à-dire dans l'indistinction entre l'art et la vie. Et donc, on retrouve cette idée de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, en dépit de cette indistinction soulignée par ce critique, Harold Rosenberg, il faut quand même noter que la peinture, peinturely, donc, n'est pas exclusivement comprise comme l'expérience vitale de l'artiste, comme l'expression de sa sensibilité ou même l'incarnation de ses émotions. En fait, elle peut aussi être interprétée à la même époque comme une forme, c'est-à-dire comme une forme et non un geste. Je vous cite ici un autre critique d'art qui est en quelque sorte le concurrent d'Harold Rosenberg, Clement Greenberg. Clement Greenberg, donc, qui insiste, lui, sur la dimension formelle de l'œuvre et il note donc que le tableau est désormais devenu un objet qui appartient littéralement au même espace que nos corps. Il dit cela en 1955. Il n'est plus le véhicule d'un équivalent imaginaire de cet espace. Il a perdu son intériorité et est devenu presque tout entier extériorité. Donc, on voit là qu'on a finalement une interprétation qui est antinomique à la précédente, à celle de Rosenberg. Et finalement, cette extériorité dont parle le critique d'art, Clement Greenberg, elle va s'observer de manière évidente dans une série de peintures réalisées en 1959 par Frank Stella. Ce sont les Blackstrip Paintings, c'est-à-dire les peintures noires à rayures, qui, pour le coup, opèrent une véritable rupture par rapport aux œuvres que je vous ai montrées précédemment, c'est-à-dire par rapport à la peinture gestuelle. En effet, la série des Blackpaintings de Frank Stella va délaisser l'accident, délaisse la spontanéité, au profit d'une uniformité qui privilégie elle-même la totalité sur les parties constituantes. En effet, on le voit ici, il s'agit en fait, pour le peintre, de réaliser sur l'ensemble de la surface le même dessin, le même motif régulier. Donc, l'approche concentrique, ici visible, l'approche concentrique de ces bandes noires, fait appel, d'ailleurs, à une touche très plate, une touche qui ne présente pas véritablement de matière, et qui est donc très éloignée des éclaboussures et des effets peinturlis, justement, qui étaient visibles dans l'expressionnisme abstrait. Cette touche plate, on peut considérer, ou on peut la qualifier, d'un personnel. On peut la qualifier d'un personnel. D'ailleurs, lorsque Frank Stella évoque la question de l'identité, il note ceci. La raison d'être d'un peintre, c'est de déclarer une identité. Pas seulement mon identité, une identité pour moi, mais une identité suffisamment vaste pour que tout le monde puisse y participer. Alors, dans ce propos, on voit déjà comment l'artiste cherche justement à faire en sorte que sa peinture se détache en quelque sorte de son moi. Et pareil, identité vaste, conviée par Frank Stella, induit, en fait, une dimension unitaire. Autrement dit, les black strip paintings, ont une structure modulaire, une structure modulaire qui accentue leur unité. Et cette structure modulaire, en fait, elle va elle-même être accentuée. Eh bien, dans la série qui suit les black paintings, ce sont les shepherd canvas, c'est-à-dire, en fait, les toiles découpées. Toiles découpées qui reprennent, donc, la répétition d'un motif avec cette différence qui n'est pas anodine, c'est-à-dire que le cadre, ici, reprend, en fait, la structure interne du tableau. Encore une fois, à travers ces deux exemples, on voit que l'un des enjeux, c'est la netteté et la clarté de la proposition picturale. Et la netteté et la clarté de ces propositions plastiques, elle est issue, en fait, des œuvres d'un autre artiste que Frank Stella a beaucoup regardé. Cet autre artiste, c'est Jasper Jones, à qui on doit, notamment, les drapeaux et les cibles qui sont, en fait, des œuvres qui, justement, peuvent être appréhendées immédiatement, c'est-à-dire, d'un seul coup d'œil, parce que ce sont des formes, justement, unitaires. Vous voyez ici, par exemple, que le tableau, en fait, se confond avec la bannière, avec le drapeau américain, et donc, il ne faut pas, mettons, dix secondes pour appréhender une telle œuvre. Cette appréhension immédiate des œuvres de Jasper Jones, c'est, justement, ce qui séduit eh bien, Frank Stella. Ce dernier, encore une fois, souhaite une cohérence interne pour le tableau de façon, justement, à en améliorer la visibilité, à en faciliter la visibilité. Et il est vrai que toutes les qualités de ces œuvres peintes par Stella vont dans ce sens. Alors, on peut en citer plusieurs. D'une part, la taille. Ce sont des œuvres de grande dimension. On peut aussi souligner l'absence de nuances picturales. On est très loin, ici, des fourmillements que l'on pouvait observer, notamment, dans la toile de Willem de Kooning que je vous ai montrée précédemment. Et puis, on peut également souligner la symétrie. Et tous ces éléments participent finalement de l'affirmation de la bidimensionnalité du tableau, sa planéité. Une planéité qui, finalement, favorise l'observation d'un seul coup d'œil. Alors, pour Frank Stella, rien n'existe au-delà de la toile. C'est-à-dire qu'en fait, le travail de ce peintre est un travail de retranchement. Il enlève à la toile tout ce qui n'appartient pas à ses constituants élémentaires. C'est-à-dire que le tableau se présente ici dans une évidence, l'évidence de ce qu'il donne à voir. En 1964, d'ailleurs, il est assez explicite à ce sujet. Voilà ce qu'il dit. « Je voulais sortir la peinture de son pot et la mettre sur la toile. Tout ce qu'on peut obtenir de ma peinture et tout ce que j'en obtiens moi aussi, c'est le fait que l'on peut voir l'idée entière sans aucune confusion. » La phrase suivante est restée à la postérité. C'est « ce que vous voyez et ce que vous voyez ». « What you see is what you see. What you see is what you get. » Bon. Donc ici, il y a bien cette idée, justement, encore une fois, d'une appréhension immédiate, d'une œuvre qui n'a plus aucune fioriture et qui est finalement marquée par l'évidence de sa présence. Or, l'évidence de la présence de la toile, eh bien, c'est là l'affirmation d'un intérêt porté exclusivement à l'objet. On peut considérer, étant donné qu'on est déjà dans le registre de cette impersonnalité dont j'ai commencé déjà à parler, on peut considérer que cette approche est froide ou tout du moins distante, surtout que l'artiste ici fait appel à des matériaux industriels. Il fait appel à des matériaux industriels, comme par exemple le chromate de zinc. Et forcément, ces matériaux industriels, eh bien, ils n'engagent aucunement les affects du peintre, tout simplement parce que le peintre cherche à produire un objet autonome, c'est-à-dire un objet autonome à l'égard de lui-même. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, en fait, les œuvres austères, je le mets bien sûr ici, des guillemets, de Frank Stella partagent avec les œuvres du pop art un même intérêt. Et cet intérêt, donc, c'est le retrait de l'artiste. Alors, l'une des premières expositions relatives aux pop art américains, je ne reviens pas là-dessus, mais en fait, le pop art a d'abord commencé en Angleterre avant de se développer aux États-Unis, mais je laisse de côté les spécificités du pop art anglais qui sont distinctes, qui est à distinguer du pop art américain. Donc, l'une des premières expositions relatives aux pop art américains a lieu en décembre 1961. C'est celle de Klaus Oldenburg intitulée The Store, le magasin. Le magasin en question est en fait une boutique louée à Manhattan que l'artiste a remplie avec des répliques en plâtre de produits bon marché. Ce magasin est ouvert aux heures habituelles et Oldenburg utilise l'arrière-boutique comme un atelier. Il y produit donc des sculptures, des sculptures aux couleurs à l'époque que l'on pouvait juger criardes et qui témoignent en fait que ces artistes ont décidé de rompre avec le purisme moderniste, c'est-à-dire en fait l'attention portée exclusivement à des questions d'ordre pictural. En fait, ces artistes vont s'engager et engager le quotidien qui les environne. Comme les nouveaux réalistes en France que nous avons vus la semaine dernière, les artistes pop, eux, vont enregistrer la mutation que la société américaine a connue à travers les sorts sans précédent là aussi des marchandises. Les formes en plâtre d'Oldenburg caricaturent d'ailleurs en quelque sorte la facture pinturli, c'est-à-dire cette matière épaisse utilisée par l'art moderne et tout particulièrement les peintres des années 50. et il offre finalement des œuvres qui se placent là encore à mi-chemin entre l'art et la vie. En 1963, Oldenburg explique d'ailleurs, je le cite, qu'aucun objet ne m'intéresse s'il n'appartient pas aux deux mondes, c'est-à-dire au monde de l'art et au monde de la vie, s'il n'est pas profondément ambigu, s'il ne procède pas partiellement du dedans comme du dehors. La beauté du magasin tenait au fait qu'il était presque un vrai magasin mais que ce n'était pas vraiment un magasin et que cette confusion même impliquait que les gens, en ressortant, avaient vu des choses réelles tout en ayant vu de manière diffuse et dans une certaine mesure mes propres choses. On le voit, le possessif ici ne va plus vraiment de soi. C'est-à-dire que le spectateur appréhende à la fois des objets anonymes et en même temps ces objets anonymes restent finalement des œuvres produites par Oldenburg. Donc l'identification du sujet et de l'art, l'identification de l'artiste et de l'œuvre plastique n'est plus au début des années 60 une évidence où tout du moins ces artistes que l'on associe au pop art vont fragiliser le processus empathique qui était mis en exergue dix ans auparavant. En prenant le contre-pied de l'art abstrait, le pop art américain va privilégier la représentation d'objets ordinaires, des objets ordinaires le plus souvent fabriqués en série. Le mouvement va donc emprunter ces sujets à l'art publicitaire de l'époque dans une veine qui relève d'ailleurs le plus souvent de l'appropriation. Dans cette logique de l'appropriation le sujet et le style coïncident. Cela signifie que l'artiste montre le plus souvent des marchandises en utilisant en faisant appel au vocabulaire plastique de ces mêmes productions commerciales qui reposent sur un processus de fabrication mécanique. en faisant retour à la mimesis en fait l'artiste pop s'intéresse tout particulièrement aux signes visuels de cette nouvelle culture qui l'environne qui est la culture du consommable et du jetable. Alors ici je vous montre un exemple de James Rosenquist et on peut dire qu'à l'instar de Rosenquist en fait le peintre pop fait appel aux images d'objets bon marché ici ce sont des spaghettis souvent d'ailleurs méprisées tout simplement parce que ces objets bon marché ou tout du moins les images de ces objets bon marché devient un véritable outil visuel qui marque finalement la fin de la référence aussi à la nature. Alors c'est donc toute l'iconographie de la culture de masse qui est prise en charge par ces artistes des années 60 à l'image d'ici de la Batmobile de Mel Ramos qui s'inscrit explicitement dans le registre donc des comics. Alors si le spectateur ici peut encore déceler les traces du pinceau sur la toile il reste que nous avons affaire à une réplique et à une reprise appliquée qui dit bien justement la volonté d'enregistrer la culture visuelle qui est à l'époque partagée par tous ce nouveau paysage urbain ce paysage donc continuellement exposé aux médias qui caractérise donc la démocratie bourgeoise. Il n'y a là aucune attitude sentimentale de la part des artistes et on peut dire que cette attitude anti-mêmes sentimentale elle va s'affirmer aussi bien encore une fois à travers l'iconographie récupérée qu'à travers les procédés mécaniques de production de l'image et à ce titre je préciserai que les artistes pop en fait prolongent certaines des plus inventives intuitions des avant-gardes historiques alors sur un mode certes ludique mais qui témoigne bien que la culture industrielle a été convertie en fait en un véritable espace de conditionnement attractif de la sensibilité. Parmi les exemples les plus connus du pop art on trouve bien sûr Andy Warhol Andy Warhol qui est emblématique de ce mouvement ce mouvement donc qui délaisse finalement l'intériorité psychique au profit du monde extérieur dont le passé précapitaliste s'éloigne à grande vitesse. En 1960 Warhol en fait abandonne une carrière de dessinateur publicitaire à succès pour le grand art une caution d'ailleurs qu'il avait déjà usurpée si j'ose dire in advance pour faire référence à Duchamp tout simplement parce que dès 1955 Warhol faisait croire à ses clients qu'il exposait dans de grands musées contemporains alors ce sera le cas quelques années plus tard mais en fait lorsqu'il n'était qu'un dessinateur industriel il anticipait déjà sur son parcours en fait Warhol va vraiment être l'artiste qui va faire le lien entre culture de masse et culture élitiste c'est à dire entre culture populaire et art muséal dans l'un de ses ouvrages ma philosophie de A à B il explique je cite que l'art à l'échelon industriel est l'étape qui suit l'art avec un grand A avec un grand A pardon j'ai commencé dans l'art commercial et je veux finir avec une entreprise d'art après avoir fait ces choses que l'on appelle l'art ou peu importe comment je suis entré dans l'art industriel je voulais être un bon industriel d'art ou un bon artiste industriel être bon en affaires c'est la forme la plus facile c'est la forme d'art la plus fascinante alors on voit ici que Warhol joue avec les catégories jusqu'à les brouiller et ce brouillage en quelque sorte il dit tout d'abord la chute de la culture savante la chute de la culture élitiste et avec la chute de cette culture savante et élitiste les questions liées notamment à l'originalité et à la paternité de l'oeuvre et bien semblent être devenues complètement caduques alors certes si Warhol délaisse dès 1960 Batman et Superman puisque lui-même a commencé par reproduire des vignettes de comics c'est parce qu'il a vu l'étoile d'un autre artiste qui s'inscrit dans le même registre cet autre artiste c'est Roy Lichtenstein néanmoins Warhol va bien participer de ce mouvement qui met en crise la question de l'originalité notamment en gommant toute trace d'intervention manuelle dans ses oeuvres l'expression personnelle l'expression personnelle entendue en fait comme l'expression du moi est écartée et de ce point de vue on peut dire que le pop est bel et bien une anesthésie de la subjectivité alors entre 1960 et 1962 cette logique d'anesthésie de la subjectivité elle va être appuyée par l'emploi de la sérigraphie qui se systématise progressivement chez Warhol enfin dans l'oeuvre de Warhol en effet l'artiste fait appel à l'image photographique une image photographique donc qu'il réemploie et surtout qu'il reproduit en conservant l'aspect automatique alors cela étant dit cela n'empêche pas les oeuvres de Warhol de présenter de nombreux accidents dus au procédé il n'y a pas ici de volonté d'une apparence léchée il n'y a pas de perfection mécanique chez lui mais plutôt un caractère lapidaire un caractère relâché et vous le voyez ici avec ces impressions de billets puisque tous les billets n'ont pas la même intensité et n'ont pas le même impact visuel certains sont quelque peu effacés et lorsque Warhol ajoute de la peinture à la main ce qui lui arrive toujours en faisant appel à la sérigraphie et bien c'est véritablement sans reprendre le rôle descriptif c'est à dire que ce n'est pas une main appliquée qui va chercher notamment à dessiner les contours des figures pour les rendre plus précis en fait cette main elle-même en quelque sorte se mécanise et cette main elle n'a plus rien de l'expressivité à la fois isolée et répétée c'est le cas dans la plupart de ses oeuvres l'image warholienne ne véhicule plus de messages elle ne véhicule plus de messages c'est à dire que toutes les oeuvres de Warhol ne sont finalement porteuses d'aucune anecdote et elle tire pour ainsi dire là aussi la leçon du ready-made du champion pas de message pas de sujet pas de contenu seulement des signes des signes finalement que l'on peut répéter dans la mesure où au sein de la culture de masse et bien ils ont en quelque sorte déjà perdu leur substance alors ce caractère sériel il était d'ailleurs souvent redoublé par le dispositif d'accrochage comme le montre par exemple l'exposition de ces fameuses boîtes de soup Campbell's à la Ferus Galerie de Los Angeles en 1962 alors dans le contexte de cette exposition Warhol avait réalisé 32 toiles 32 toiles qui vous le voyez en fait sont accrochées comme des produits sur des étagères de magasins et j'ajouterai que l'ironie ici de Warhol veut que les 32 toiles correspondaient en fait au nombre exact de variétés disponibles de soups Campbell sur le marché Warhol précise justement à ce sujet j'en mangeais pendant 20 ans je crois j'ai fait tous les jours le même repas à midi éternellement la même chose autrement dit autrement dit il y a quand même bien du Andy dans ces toiles mais cet élément de Andy ce n'est en rien un élément de singularité ou d'originalité à l'inverse en fait c'est ici l'expression de la banalité une banalité qui est d'ailleurs affirmée exacerbée à travers le processus de la répétition alors il faut peut-être rappeler ici l'une des phrases les plus célèbres justement de l'artiste Warhol en effet disait souvent ceci si vous voulez tout savoir sur Andy Warhol vous n'avez qu'à regarder la surface de mes peintures de mes films de moi me voilà il n'y a rien dessous alors on voit là que l'artiste en fait assume une absence de profondeur il assume en quelque sorte une absence d'intériorité pour tout dire une superficialité une superficialité que l'on pourrait bien sûr comprendre surtout dans le contexte des années 60 comme une forme d'aliénation une forme d'aliénation c'est à dire une forme de dépossession de soi en effet Warhol aura pleinement assumé cette dépersonnalisation et cette dépersonnalisation chez Warhol elle n'est pas simplement sensible dans ses toiles dans ses oeuvres elle est aussi sensible dans le personnage médiatique qu'il a qu'il a créé là encore dans la continuité de Marcel Duchamp finalement Warhol prône une indifférence une indifférence à l'égard des sujets choisis comme par exemple pour les accidents de voiture en effet une forme de neutralité s'observe bel et bien ici à travers la reprise de la même image et finalement cette neutralité elle pourrait faire écho au diagnostic de l'écrivain anglais-britannique J.G. Ballard qui à la même époque parle de la mort des affects la mort des affects c'est ce qu'enregistre en quelque sorte Warhol lorsqu'il montre ici des drames des tragédies mais sous une forme finalement qui distancie l'événement qui met à distance l'événement donc il enregistre finalement de la façon la plus littérale qui soit la culture environnante et en enregistrant ou en cherchant à enregistrer cette culture environnante de la manière la plus littérale qui soit et bien finalement Warhol va jusqu'à disparaître il va jusqu'à disparaître et d'ailleurs c'est ce qu'il suggère lui-même lorsqu'il dit je suis sûr qu'en regardant dans le miroir je ne verrai rien si un miroir regarde dans un autre miroir qu'est-ce qu'il peut bien voir alors on voit ici que Warhol se compare effectivement à une surface de réflexion et pareil réflexion justement fait écho à la pensée aussi étonnant que cela puisse paraître à la pensée du philosophe chinois Lao Tzu qui écrivait au 6ème siècle avant Jésus-Christ que l'homme suprême je le cite l'homme suprême use de l'esprit comme un miroir il ne reconduit ni n'accueille rien finalement c'est ce que fait Warhol Warhol ne reconduit ni n'accueille rien et dans le contexte du monde contemporain cet éloge finalement passe par un éloge de la banalité encore une fois il faut le redire Warhol est un homme ordinaire un homme qui cherche à nier toute singularité il fait corps avec son époque il fait corps avec la culture de masse et c'est pour cette raison qu'il privilégie d'ailleurs la représentation de stars les stars étant en quelque sorte l'acmé de ce monde d'images de ce système visuel qui prône certes une forme d'originalité mais il faut immédiatement ajouter une forme d'originalité évidée ou transparente à elle-même alors cet anonymat paradoxal on le retrouve également chez un autre artiste on le retrouve en fait dans les oeuvres de Roy Lichtenstein sauf que chez Lichtenstein il s'agit en fait d'un leurre pourquoi s'agit-il d'un leurre ? et bien tout simplement parce que les images de BD que Lichtenstein va se réapproprier ne correspondent pas à une reprise littérale en fait Lichtenstein va utiliser un matériel de base qui est celui de la bande dessinée mais ce matériel de base il va donner lieu à une véritable manipulation de façon à ce que en fait ces toiles aient une dimension très abstraite une dimension abstraite qui passe notamment par l'usage vous le voyez ici d'un procédé d'impression par trame c'est-à-dire en fait un réticulage de points des points qui ont une densité et une grosseur qui peuvent être différentes pour traduire notamment les variations tonales alors c'est bien une représentation que reprend Lichtenstein et véritablement on peut dire ça de tous les artistes pop les artistes pop ne représentent pas simplement la réalité ils font en fait une représentation au carré c'est une représentation de la représentation puisque finalement la réalité s'éloigne et que la réalité elle-même est devenue une représentation et cette représentation dans le cas de Lichtenstein elle reste encore une fois anodine et triviale anodine et triviale elle est marquée cependant ici par une certaine planéité une certaine planéité qui pourrait justement faire penser à Frank Stella une planéité et un dépouillement un dépouillement qui dit bien que le travail de Lichtenstein est un travail finalement de décontextualisation il prélève dans le réel pour tout à coup réaliser donc ces toiles il n'y a donc bien sûr aucune narration à comprendre aucune histoire à établir dans les vignettes de bandes dessinées que reprend Lichtenstein simplement le spectateur est confronté à la reprise de scènes mélodramatiques de scènes stéréotypées qui sont dépourvues de toute véritable implication alors là encore là encore il faut insister sur le caractère plat de la toile qui participe pleinement de cette forme d'inexpressivité l'absence ici de perspective en fait renvoie ni plus ni moins à l'absence de deux points de vue alors finalement les artistes du pop art formulent une sorte de non-choix dans le réemploi d'images issus de la culture de masse et en cela encore une fois ils s'inscrivent dans la logique de Marcel Duchamp ils s'inscrivent dans la logique donc du ready-made du champion voilà d'ailleurs ce qu'expliquait Marcel Duchamp durant ces années il dit je n'étais pas responsable je n'étais pas responsable c'était fait ce n'était pas moi qui l'avais fait il y a une défense j'objectais à la responsabilité j'objectais à la responsabilité pareille aptitude d'objection privilégie donc la littéralité de l'objet une littéralité qui va se retrouver à la même époque chez d'autres artistes américains que la critique d'art va réunir sous une appellation qui finalement ne va pas convenir c'est celle de l'art minimal alors le passage de témoins du pop art à l'art minimal a lieu en 1963 précisément à la Green Gallery où Richard Bellamy le Bellamy que cite Liechtenstein dans sa toile et bien où Richard Bellamy a par exemple présenté The Store de Oldenburg cette fois Bellamy expose Robert Morris Robert Morris qui vous le voyez immédiatement prend bien sûr le contre-pied de l'imagerie commerciale des supermarchés au profit de quoi ? Eh bien au profit d'objets simples d'objets géométriques des objets neutres on peut le dire qui créent finalement une atmosphère quelque peu austère alors l'exemple que vous avez sous les yeux est cette boîte avec le son de sa propre fabrication qui date de 1961 et qui correspond bel et bien à une boîte cubique en bois en noyer et vous voyez qu'en fait il s'agit d'une boîte hermétique une boîte qui en fait contient un enregistreur un enregistreur qui diffuse les bruits occasionnés par sa propre fabrication c'est à dire qu'on entend en fait le processus de création à l'intérieur de l'oeuvre un marteau si perceuses visseuses sont reconnaissables à l'écoute ainsi l'oeuvre ici ne se limite plus à ce que l'on envoie puisque finalement elle appelle l'oreille elle connaît une dimension sonore qui renvoie donc à son propre processus de création la boîte renferme en quelque sorte son passé elle renferme en quelque sorte son acte de naissance dans une forme d'auto-réflexivité l'idée que la boîte parle finalement d'elle-même mais bien sûr c'est une auto-réflexivité ici ironique comme dans la plupart des objets de Robert Morris une auto-réflexivité donc ironique qui met à distance qui met à distance donc la subjectivité l'année suivante l'année suivante en 1964 Robert Morris présente cette fois cette structure géométrique sans titre qui sont en contreplaqué et qui ont été peintes en gris clair on observe par exemple que l'une d'elles est accrochée au plafond accrochée au plafond à droite par des câbles métalliques où on voit qu'une autre est présente à l'entrée placée à l'entrée au-dessus des têtes entre deux murs comme une poutre alors la première en fait parce que ce sont des oeuvres sans titre mais elles ont quand même des titres entre parenthèses c'est cloud pour celle qui effectivement pourrait apparaître comme un nuage au-dessus des têtes et la poutre c'est corner beam alors ici il s'agit du plywood show l'exposition en contreplaqué qui se constitue donc de formes muettes de formes ici qui sont dépourvues de relations internes et dont la taille et bien la taille a été déterminée en fait par les mesures standards des matériaux employés de la sorte de la sorte que de montre Robert Morris Robert Morris en fait montre des formes élémentaires des formes élémentaires c'est-à-dire des formes irréductibles et ces formes elles cherchent avant tout à imposer en quelque sorte leur présence concrète une présence concrète qui invite alors à prendre en considération étant donné le dispositif l'environnement dans lequel elles sont placées on peut dire ici que la sculpture devient division de l'espace il s'agit en fait dans la plupart des oeuvres de Robert Morris de cette époque d'activer l'espace activer l'espace et rendre le spectateur conscient de sa propre observation puisque les pièces en fait en question changent d'apparence selon le point de vue adopté voilà d'ailleurs ce qu'explique Robert Morris dans ses notes sur la sculpture c'est un texte qui date de février 1966 il dit ceci simplicité de forme ne signifie pas nécessairement simplicité d'expérience l'échelle la proportion etc. ne sont pas pour autant annihilées elles sont au contraire reliées avec davantage de cohésion et de permanence échelle proportion donc on voit effectivement que la forme abstraite ici est une forme irréductible qui entre en dialogue en quelque sorte avec le spectateur publique la sculpture donc s'oppose selon Robert Morris à l'intimité les détails les relations internes propres aux sculptures sont abandonnés au profit finalement de leur relation avec le corps du spectateur et ici il faut bien avoir à l'esprit que finalement l'oeuvre est considérée comme une totalité donc on retrouve cette idée d'appréhension immédiate dont j'ai parlé précédemment à propos de l'oeuvre de Frank Stella alors ce dialogue entre les pièces artistiques et l'espace est tout aussi significatif dans le travail d'un autre artiste qui est Carl André Carl André en fait propose dès le milieu des années 60 des oeuvres à même le sol et ici en fait il faut comprendre que non seulement la sculpture est connectée à l'espace mais on peut même aller plus loin en tout cas c'est Carl André qui le fait en soulignant que finalement la sculpture devient un lieu la sculpture devient un lieu ici la sculpture effectivement est plate et d'ailleurs j'en profite pour spécifier que la platitude ici de la sculpture vient en quelque sorte contredire les thèses modernistes du critique d'art américain dont j'ai parlé précédemment Clement Greenberg puisque pour Clement Greenberg l'art en fait devait chercher l'art moderne avait cherché son essence avait cherché sa spécificité et cette spécificité elle était propre aux catégories classiques c'est à dire peinture et sculpture et selon Clement Greenberg la spécificité de la peinture était la planéité c'est à dire sa dimension bidimensionnelle et bien ici on voit tout à coup qu'il y a une remise en cause de cette grille d'interprétation de cette grille de lecture puisque finalement la sculpture devient quasiment aussi plate elle est même plus plate qu'une oeuvre de Frank Stella étant donné que Frank Stella par exemple utilisait des châssis de grandes assez larges donc ici vous avez une oeuvre qui s'appelle terrain plat en acier et magnésium c'est un terrain donc c'est bien ici un lieu en quelque sorte et en fait cela correspond à un carré un carré qui est composé de 36 plaques qui sont toutes de la même dimension et qui alternent comme son titre l'indique l'acier et le magnésium alors cela donne lieu à un échiquier un échiquier gris et brun qui est à la fois isolé et ouvert ces plaques industrielles donc il faut préciser qu'elles ne sont pas soudées elles ne sont pas soudées elles sont en fait juste associées les unes à côté des autres c'est à dire que les carrés utilisés ici par Carl André sont des carrés qui ne présentent aucune marque de taille aucun perçage en fait aucun signe d'intervention et chaque plaque ici je reviendrai sur ce point à propos d'autres oeuvres chaque plaque revêt la même importance on a donc affaire à une organisation modulaire une organisation modulaire qui écarte on le comprendra aisément tout caractère humain aucune improvisation créatrice n'est ici en jeu bien sûr comme dans l'expressionnisme abstrait précédemment chaque plaque revêt la même importance et ici il faut noter que la forme est prédéterminée la forme est prédéterminée parce qu'en fait Carl André fait appel à des éléments qui sont fabriqués à l'avance alors un critique d'art de l'époque enfin une critique d'art de l'époque Lucie Lippard évoque un art qui remet en question les notions d'ennui les notions de monotonie les notions de répétition en proposant une intensité mais une intensité qui est non mélodramatique il n'y a bien sûr pas de drame il n'y a pas de tragédie ou d'expression de sentiments ici il n'y a pas non plus de recherche d'expression de transcendance des matériaux mais en fait ce que cherche à affirmer Carl André c'est ce qu'à l'époque on pouvait appeler une certaine honnêteté une honnêteté dans la mesure où en fait les oeuvres sont montrées dans leur matérialité concrète et qu'elles ne trichent pas elles ne proposent rien d'autre finalement que leurs propres constituants leurs propres constituants matériels dans ce contexte donc il faut ajouter que le spectateur pouvait ici par exemple faire l'expérience de la sculpture en marchant dessus on pouvait ici traverser cette sculpture qui était devenue un lieu alors de ce point de vue les oeuvres de Carl André peuvent être assimilées à une nouvelle catégorie artistique une nouvelle catégorie définie par un artiste Donald Judd en 1965 c'est la catégorie des objets spécifiques alors les objets spécifiques en fait n'appartiennent ni au registre de la peinture ni au registre de la sculpture ce sont selon le théoricien et artiste Donald Judd ce sont en fait des reliefs des reliefs qui s'inscrivent dans le réel le réel qui est considéré ici comme l'espace des trois dimensions alors ces reliefs vous le voyez ce sont en fait des piles et ces piles elles connaissent des caractéristiques assez proches des oeuvres d'André ici vous avez donc une oeuvre sans titre et bien sûr l'idée que l'oeuvre est sans titre laisse entendre que l'oeuvre n'a pas de sujet pas de contenu pas de thème et cette oeuvre sans titre elle correspond uniquement à une suite verticale deux modules ici en acier inoxydable poli et plexiglas et vous voyez que cette pile en fait elle est effectivement épaisse mais elle est quand même accrochée au mur donc on est justement entre peinture et sculpture alors vous voyez que comme dans l'oeuvre précédente de Robert Morris la surface ici de l'objet reflète l'espace dans lequel elle est exposée dans lequel finalement elle est intégrée et vous voyez donc que l'idée c'est finalement d'intégrer l'espace d'exposition comme l'un des éléments constituants de l'oeuvre alors la sérialité des éléments est ici tout aussi fondamentale que chez Carl André en fait d'ailleurs depuis 1964 Donald Judd fait appel à des fabricants industriels pour ses pièces ce sont les Bernstein Brothers et bien sûr cet usage de matériaux industriels l'assure encore une fois de se défaire de toute sentimentalité alors ici on précisera une chose c'est que le nombre des piles utilisées par Donald Judd est toujours pair il est toujours pair pour éviter en fait que l'une d'entre elles devienne le centre de la pièce parce que si tout à coup vous avez une des piles qui devient le centre de la pièce vous instituez une hiérarchie entre les éléments et ici comme chez Frank Stella comme chez Robert Morris et comme chez Carl André ce qui compte c'est la totalité ce qui compte c'est l'unité et l'appréhension encore une fois globale de l'objet en aucun cas il n'y a à distinguer ici entre les parties alors forcément on retrouve le même refus d'un des déterminants fondamentaux de l'art classique c'est la composition il y a bien sûr ici un refus de la composition au même titre que dans la structure modulaire chez Frank Stella autre élément pour ici comprendre comment cela fonctionne vous aurez noté bien sûr que en fait l'espace entre les piles est toujours régulier et que en fait l'espace vide correspond à l'espace plein de ces mêmes modules et puis pareillement il n'y a pas l'oeuvre ne commence pas par une pile au sol parce que si vous aviez une pile au sol selon Donald Judd et bien vous auriez un socle vous auriez une base et vous seriez finalement dans le registre plus classique plus traditionnel de la sculpture alors on le voit ici aucune référence anthropomorphique n'est sensible et ce qu'il faut peut-être ajouter c'est que la forme et le matériau dans les propositions de Donald Judd présente une indéniable cohérence qui est tout simplement en rapport avec la logique industrielle en rapport avec la production industrielle c'est à dire qui est marquée par le phénomène évident de la sérialité de ce point de vue l'illusionnisme est débusqué et là par contre on peut dire que l'on reste dans la logique moderniste dans la logique justement quand même dépure propre donc au modernisme et notamment au modernisme américain cependant tout le monde ne partageait pas la conclusion que la peinture était morte parce que ce type de proposition est bien sûr l'idée que enfin affirme l'idée que la peinture est morte et qu'il faut donc inventer de nouvelles catégories parmi les défenseurs de la peinture à cette époque on trouve en fait un critique d'art qui s'appelle Michael Fried et qui va tenter de prolonger les théories du critique dont je vous ai parlé précédemment Clement Greenberg en fait Michael Fried écrit un article très important en 1967 qui a fait l'objet d'une polémique et c'est pour cela que je vous en parle ce soir cet article c'est art and objecthood donc art et objectité et en fait dans cet article Fried ne va pas par quatre chemins il explique en fait que l'art minimal a appauvri le modernisme il a appauvri le modernisme pour quelle raison parce que tout simplement il a pris au pied de la lettre ce que disait Greenberg lorsque Greenberg disait que finalement la peinture moderne était devenue un objet et cette littéralité pour Michael Fried elle devient abusive Fried donc est obligé de revenir sur l'interprétation qu'il avait lui-même émise selon laquelle je le cite toute l'histoire de la peinture depuis Manet peut s'interpréter comme une révélation progressive de sa qualité d'objet oui mais sauf qu'il n'y a plus continuité la peinture est un objet mais ici on sort du registre de la peinture et c'est bien ce qui pose problème à Michael Fried en insistant en fait sur l'environnement dans lequel l'oeuvre est intégrée et bien l'art minimal selon Michael Fried l'art minimal devient théâtral et ici alors peut-être que de prime abord on peut considérer qu'évoquer une oeuvre sur le mode du théâtral ce n'est pas bien grave mais il faut immédiatement ajouter que pour Michael Fried le théâtral c'est la négation de l'art autrement dit les oeuvres que je vous montre depuis tout à l'heure ne sont pas des oeuvres d'art pour ce critique d'art alors pourquoi une telle lecture et pourquoi tout à coup se focaliser sur cette controverse ou cette opposition cette passe d'arme tout simplement parce que cela nous permet de comprendre que dans le modernisme dans la peinture de l'expressionnisme abstrait notamment il y avait quand même l'idée que la qualité pouvait être préservée que malgré les innovations la qualité artistique pouvait être préservée et cette qualité artistique elle pouvait être préservée à partir du moment où les artistes intervenaient dans un domaine bien précis déterminé par une traduction autrement dit les artistes pouvaient innover mais pour innover il fallait qu'ils s'inscrivent dans les genres de la peinture ou de la sculpture or ce qui devient dramatique avec l'art minimal encore une fois et ses objets spécifiques c'est qu'on sort justement de la peinture et de la sculpture on sort de ces catégories et en sortant de ces catégories bien finalement on n'a plus moyen d'évaluer les oeuvres et on n'a plus moyen d'établir des critères en tout cas c'est ce que pensent donc les modernistes comme Michael Fried donc de ce fait la valeur esthétique devient caduque pour ces artistes et d'une certaine manière alors Donald Judd enterrine cette idée puisque dans l'article dont j'ai parlé sur les objets spécifiques Donald Judd ira jusqu'à dire je le cite qu'une oeuvre doit seulement être intéressante c'est à dire qu'une oeuvre n'a pas besoin d'être dépositaire d'une qualité puisque cette qualité finalement elle est toujours possiblement remise en cause en fait une oeuvre elle doit juste être intéressante alors la brèche est ouverte la brèche est ouverte et de nombreux artistes en fait vont s'engager à la même époque dans cette voie de la littéralité pardon c'est le cas par exemple de Dan Flavin Dan Flavin qui travaille lui à partir de néons achetés dans le commerce donc finalement comme Marcel Duchamp avec le ReadyMed alors c'est le 25 mai 1963 précisément que Flavin attache pour la première fois un tube fluorescent sur le mur de son studio et vous le voyez il l'attache en diagonale il dira ceci la diagonale est en puissance un fétiche technologique en série en fait le luminaire ici évite là encore tout symbolisme il évite aussi une approche spirituelle due à la lumière pour privilégier une neutralité la neutralité de l'objet industriel une fois exposé d'ailleurs le néon ici transforme les conditions d'observation et l'ambiance de l'espace donc on est toujours dans cette idée finalement que l'oeuvre d'art intègre l'environnement dans lequel il est placé et cela va d'ailleurs amener Flavin à en fait faire du néon faire du tube flué ressemblant le vocabulaire de véritables installations alors à ce titre d'ailleurs il faut noter que les pièces de Flavin finalement s'inscrivent dans la durée contrairement aux oeuvres d'art moderniste et là je reprends encore une fois le propos ou la grille d'interprétation du critique Michael Fried puisque finalement selon lui l'opposition entre art et théâtre et bien elle se résumait à un rapport au temps c'est à dire que l'art le véritable art celui qui pouvait déterminer ses conditions spécifiques d'existence il était de l'ordre de l'instantanéité alors que le théâtre s'inscrivait lui dans la durée finalement il faisait en sorte que le spectateur pouvait tergiverser pour ici rendre son propos peut-être plus littéral qu'il ne l'est en tout cas derrière cette opposition dialectique se joue d'une certaine manière la différence entre immanence et transcendance l'oeuvre d'art moderniste cherche à être transcendante alors rappelez-vous que Rosenberg que j'ai cité parlait justement de métaphysique de l'oeuvre aussi bien que de la métaphysique de la vie donc il y avait de la transcendance dans l'oeuvre d'art moderniste là où finalement dans les objets spécifiques il n'y aurait plus que de l'immanence car ici justement il ne s'agit pas comment dire de transcender les conditions d'exposition mais plutôt de les affirmer en quelque sorte même de les révéler alors une troisième étiquette je dis étiquette ou label parce que c'est vrai que ces appellations d'art minimal d'art conceptuel sont en fait très problématiques et on peut c'est un peu des paniers dans lesquels on pourrait mettre ce qu'on veut donc une troisième étiquette répond à cette logique de l'inexpressivité durant les années 60 c'est l'art conceptuel l'art conceptuel dont l'appellation est lancée par un artiste pour le coup Sol Lewitt dans un texte qu'il écrit à l'été 1967 et qui s'appelle Paragraphe sur l'art conceptuel alors en fait c'est un peu stratégique de la part de Sol Lewitt puisque Sol Lewitt en fait cherche à se distinguer de l'art minimal il ne veut pas être associé à cette dénomination et c'est pour cela qu'il invente en fait la notion d'art d'art conceptuel et avec cette notion d'art conceptuel il cherche à ouvrir les possibles lui qui souligne avec ironie je le cite beaucoup d'encre a coulé récemment sur l'art minimal mais je n'ai encore trouvé personne qui reconnaisse en faire j'ai conclu que cela fait partie d'un langage secret utilisé par les critiques d'art lorsqu'ils communiquent entre eux dans les revues spécialisées donc c'était vraiment une manière de sortir de cette appellation alors depuis 1965 en fait Saul Lewick lui présente des structures géométriques des structures géométriques qui sont ouvertes le cadre en fait est le seul élément visible dans ces travaux comme ici dans Wall Structure Five Models with One Cube il s'agit donc d'une séquence linéaire vous le voyez de cinq carrés dont l'un constitue en fait la base d'un cube en trois dimensions le cube va devenir le module de base du vocabulaire de l'artiste qu'il va utiliser à travers des combinaisons variées qui vont se succéder dans le texte théorique auquel j'ai déjà fait référence un paragraphe sur l'art conceptuel Saul Lewick explique que la conception et ce serait donc là l'une des caractéristiques principales de l'art conceptuel la conception préside à la réalisation la conception préside à la réalisation et en conséquence donc le résultat final n'est pas si important que cela puisque finalement il peut être prémédité alors vous voyez qu'on est là en 15 ans aux antipodes de l'expressionnisme abstrait puisque lorsque l'artiste se jetait sur la toile pour caricaturer d'évidence il ne savait bien sûr pas quel allait être le résultat de son acte le concept ici prend le pas donc sur l'objet physique et dans ces conditions les multiples permutations qui vont être proposées par l'artiste sont bien l'expression d'un système géométrique d'un système même mathématique qui se base sur des paramètres prédéterminés donc on a là une planification une planification d'un schéma qui est souvent séquentiel et cette planification d'un schéma séquentiel elle devient l'oeuvre à proprement parler alors on peut prendre un exemple avec ici OpenCube de 1968 il s'agit vous le voyez du squelette d'un cube ouvert qui est en aluminium blanc en aluminium laqué et en fait ce cube ouvert il s'appuie sur une équivalence numérique 1 x 1 x 1 c'est à dire en fait ce qui définit 1 mètre cube 1 x 1 x 1 c'est le principe du mètre cube alors ce cube en l'occurrence il est ouvert car il manque 5 des 12 côtés il manque 5 des 12 côtés ce qui confère d'ailleurs à cette proposition plastique une qualité un tant soit peu un tant soit peu immatériel alors avec cette disparition de certains des côtés et bien le cube là encore communique avec l'espace qui le contient on peut même dire finalement que les espaces ici intérieurs et extérieurs fusionnent on ne sait plus véritablement où se fait la distinction alors si le pop apparaissait en phase avec la société de consommation enfin même si le pop apparaît puisque là je joue la carte de la succession mais vous avez bien compris que tout ça est quand même un peu simultané donc si le pop apparaît en phase avec la société de consommation le courant conceptuel lui semble être l'affirmation d'un art autant de la société de l'information pas mal d'expositions vont mettre en avant le fait que la dématérialisation de l'art conceptuel est à mettre en relation avec les médias et Marshall McLuhan notamment le théoricien Marshall McLuhan sera souvent souvent cité donc après avoir mis sur le devant de la scène l'objectité et bien l'art américain passe par l'envers c'est à dire une qualité de non-objet non-objet donc du travail artistique à partir de ce moment là ce sont souvent des photographies et des textes qui vont être utilisés qui vont servir de vocabulaire de base pour les artistes photographies et textes donc sont mis en avant comme dans cette oeuvre donc de Joseph Kossuth One and Three Chases donc une et trois chaises de 1965 où vous le voyez une chaise concrète un objet matériel la chaise en bois est entourée à la fois donc d'une photographie à l'échelle 1 de cette même chaise et de sa définition donc tirée d'un dictionnaire on le voit l'art conceptuel ne coupe donc pas avec la littéralité dont j'ai parlé une littéralité ici qui renvoie à une forme de tautologie conceptuelle c'est d'ailleurs en fait la leçon que Joseph Kossuth tire du Redimed de Duchamp il écrit ceci le Redimed fit de l'art une question de fonction cette transformation ce passage de l'apparence à la conception apparence à la conception ça s'observe aussi ici à travers l'objet réel et la définition donc ce passage de l'apparence à la conception marquera le début de l'art moderne et de l'art conceptuel tout l'art après Duchamp est conceptuel donc pour Joseph Kossuth finalement tout l'art moderne correspond à l'art conceptuel et l'idée finalement du passage de l'apparence à la conception c'est une idée qu'il révèle lui-même à travers sa proposition on voit finalement que l'approche artistique de Joseph Kossuth reprend à peu près le même schéma même si l'invalide que celui de Clement Greenberg c'est à dire on est dans un registre qui est toujours celui de la succession et c'est le dernier qui parle en quelque sorte qui révèle le secret de l'art moderne depuis ses origines en tout cas donc en notant ceci Joseph Kossuth insiste sur le fait que l'art n'a plus rien à voir ou l'art moderne n'a rien à voir avec le goût et l'esthétique l'art moderne n'a rien à voir avec le goût et l'esthétique l'art moderne relève avant tout du langage et il suppose donc un lien très fort avec la philosophie et notamment ici il faut plus particulièrement évoquer la philosophie hegelienne la pensée hegelienne chez Hegel en effet la phénoménologie décrit l'évolution progressive l'évolution dialectique de la conscience vers la science et ce passage de la conscience vers la science il se fait à partir de la première opposition une opposition immédiate entre la conscience et l'objet et en fait vient ensuite la conscience de soi la raison l'esprit la religion jusqu'au savoir absolu savoir absolu pour Hegel où je le cite le concept correspond à l'objet et l'objet au concept donc le concept correspond à l'objet et l'objet au concept c'est là l'idée du savoir absolu chez Hegel et on voit finalement qu'on est dans un registre qui renvoie à la tautologie évoquée par Cossud celui-même c'est là une façon de redonner ses prérogatives à l'art une façon de redonner finalement à l'art ses prérogatives idéales et d'ailleurs c'est ce que dit ni plus ni moins Cossud lorsqu'il explique ceci je vous le cite ce que l'art a de commun avec la logique et les mathématiques c'est qu'il est une tautologie c'est à dire que l'idée d'art ou l'oeuvre d'art et l'art donc l'idée d'art et l'art l'idée d'art et l'objet d'art sont la même chose et peuvent être évaluées comme art sans qu'il soit nécessaire de sortir du contexte de l'art à titre de vérification donc on est là dans une logique autonomiste internaliste et la conclusion de tout ça encore une fois c'est que objet et pensée objet et concept sont finalement liés inextricablement ainsi dans cette perspective les considérations formelles ne peuvent bien sûr être mises au compte des spécificités artistiques et donc le propos finalement de Joseph Cossud invalide la lecture greenbergienne dont je vous ai parlé donc c'est là une vraie prise de distance à l'égard du modernisme des années 50 cependant la notion de neutralité persiste encore la notion de neutralité persiste encore bien que je dois reconnaître que Cossud redonne à l'artiste une primauté puisqu'il met l'accent sur l'intention de l'artiste qui est au coeur de la création cette neutralité elle subsiste toujours de quelle manière elle subsiste en fait à travers le refus du style le refus du style et ici il faut entendre le style dans un sens là encore pas du tout transcendé mais dans un sens social c'est à dire la chute dans le décoratif l'idée que finalement un tableau ça finit souvent au dessus d'un canapé et l'art conceptuel d'ailleurs a été désigné par la critique d'art Lucie Lippard comme une sorte de métalabel qui était capable justement de prendre en charge l'art américain de la fin des années 60 enfin de 1966 grosso modo à 1972 et dans ces propositions qui nourrissaient donc ce métalabel de l'art conceptuel qu'est-ce qui était la cible ? et bien c'était l'art décoratif c'était l'art finalement qui avait encore une peau esthétique en quelque sorte alors ce qu'il faut quand même noter c'est que une fois que la mode de l'art conceptuel sera passée puisque mode il y a quand même eu et bien le monde de la création plastique lui va entrer dans une autre ère une ère qui est celle de la pluralité une ère que l'on a qualifiée de post-moderne et qui est notamment marquée par le relativisme et l'individualisme des positions alors je voudrais pour conclure revenir en fait en France revenir en France et faire référence en fait à Roland Barthes tout simplement parce que Roland Barthes en 1977-1978 a donné un cours donc au collège de France qui était justement sur le neutre il avait fait un cours sur le neutre et en fait il a défini le neutre je le cite comme le refus du pur discours de contestation il dit aussi dans sa réflexion que le neutre correspond à la levée des conflits la levée des conflits comme ce qui déjoue le paradigme entendu dans le sens je le cite toujours d'une opposition de deux termes dont j'actualise l'un pour produire du sens c'est à dire qu'en gros le sens ne se ferait toujours qu'au détriment de quelque chose d'autre puisque lorsque vous énoncez un paradigme et bien ce paradigme pour qu'il ait une identité vous l'opposez à quelque chose déjà existant de ce point de vue on comprend que le neutre finalement cherche enfin le neutre barthien cherche à mettre en pièce la pensée dialectique la pensée dialectique nous avons vu pourtant que la neutralité artistique était d'abord une opposition une opposition à quoi ? une opposition à l'expression de la subjectivité une opposition à l'hypertrophie du moi de l'artiste incarné par exemple par Willem de Kooning ou plus encore par Jackson Pollock finalement une opposition à la sentimentalité et en ce sens il est quand même possible de faire référence à la mort de l'auteur que Roland Barthes enregistre en 1966 dans le domaine littéraire en effet voilà ce qu'écrit Barthes dans ce fameux texte de 1968 la mort de l'auteur il dit ceci c'est le langage qui parle ce n'est pas l'auteur écrire c'est à travers une impersonnalité préalable atteindre ce point où le langage agit performe et non moi il ajoute Roland Barthes que l'écriture je le cite est ce neutre ce composite où vient se perdre toute identité alors dans le domaine des arts plastiques il est clair à travers les exemples que je vous ai montrés que les artistes auront expérimenté ce principe c'est à dire qu'ils ont abandonné en tout cas aux Etats-Unis dans les années 60 ils ont abandonné les certitudes d'un sujet autonome d'un sujet singulier d'un sujet qui était capable de s'opposer de manière tranchée à la société comme par exemple nous l'avons vu la semaine dernière avec les membres de l'international situationniste cependant cette assimilation des composantes de l'art américain des années 60 au neutre est fausse selon Roland Barthes lui-même en effet dans toujours ce cours de 1977-78 Barthes souligne ceci de mon point de vue l'assimilation du neutre et du minimal est un contresens parce que le neutre n'abolit pas l'affect donc le neutre barthien n'abolit pas l'affect mais seulement le conduit en règle les manifestations ça c'était le petit 1 petit 2 parce que le neutre minimaliste ne concerne pas l'esthétique mais seulement l'éthique donc la pensée minimaliste du neutre ainsi pensée il y a serait à considérer comme une manière en fait de réduire le contact du sujet avec ce que Barthes appelle l'arrogance du monde donc c'est à dire que si il y a une lecture minimaliste du neutre c'est l'idée que en fait il faut réduire le contact entre le sujet qui existe toujours et l'arrogance du monde alors de quoi s'agit-il qu'est-ce que l'arrogance du monde là aussi Barthes d'intimidation de domination c'est à dire en fait toutes les pensées et tous les actes qui se rapportent à une vérité dogmatique de ce point de vue les mouvements que nous avons vus pop art art minimal art conceptuel dévoilent une vraie ambiguïté une vraie ambiguïté car si les artistes pop se mettent en retrait en tant que créateurs il reste que le discours marchand le discours publicidaire se donne avec une force évidence de même dans l'art minimal il est possible de souligner que le retrait de l'artiste ne s'accompagne pas véritablement d'un scepticisme l'art minimal n'est pas un art du doute peut-être peut-être à l'exception quand même de Robert Morris dont les oeuvres sont très ironiques aussi les artistes du neutre n'auront pas déjoué les pièges de leur époque on peut cependant se demander dans quelle mesure une fois que la notion d'authenticité a été abandonnée et bien dans quelle mesure ces artistes n'ont pas agi par stratégie et que le minimum extérieur ne présupposait rien de leur intensité c'est d'ailleurs le mot utilisé par Lucie Lippard leur intensité intérieure et on lirait la trace d'ailleurs de cette intensité à travers les interprétations peu orthodoxes que fait un critique et artiste de l'art minimal à cette époque cet artiste et ce critique c'est Robert Smithson et Robert Smithson en fait ne va pas du tout voir les objets d'art minimal comme des objets neutres et des objets inexpressifs ou tout du moins il va voir cette inexpressivité comme l'affirmation en fait d'un paysage de science-fiction il y aurait donc il y aurait donc une poétique éthique minimaliste et cette poétique éthique minimaliste elle s'oppose bien à la négation hegelienne et cette éthique en fait elle porte un nom c'est l'éthique de l'indistint simplement aujourd'hui on peut se demander effectivement si elle n'est pas à remettre en cause cette éthique ou cette éthique plutôt pardon cette éthique de l'indistint mais ceci est une autre histoire je vous remercie pour votre attention applaudissements applaudissements Merci.